Et on est un peu entre femmes cet après-midi, et pourtant j'aimerais bien que ces messieurs n'hésitent pas à participer à cette conversation. Vous avez sûrement aussi plein de questions à nous poser sur l'endométriose, parce qu'il y a aussi le couple dans cette histoire, parce que quand on devient infertile, c'est à deux que l'aventure doit se poursuivre. Oui, et puis même dans les douleurs, dans la gestion d'avoir une femme qui souffre à côté de vous, dans le couple. Pour le mari, ce n'est pas facile non plus de comprendre un corps qui est différent. Non, oui, ça peut vraiment... ça joue sur le couple. Ça c'est sûr, et puis il y a des pères aussi qui peuvent s'inquiéter pour leurs filles, bien sûr. Alors on va prendre la maman tout de suite au téléphone, la maman d'une jeune fille de 15 ans, c'est Virginie qui nous appelle de Bucois. Bonjour. Oui, bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc voilà, j'ai une fille qui a 15 ans, qui a été réglée très jeune, à l'âge de 9 ans. Ah, oui, c'est jeune. Et elle se plaint de douleurs, mais de très fortes douleurs, vraiment intenses, surtout au moment des règles. Donc c'est elle qui m'a parlé de l'endométriose, parce qu'elle s'informe. Bien sûr. Et donc je me suis dit, mais oui, peut-être, on ne sait jamais. Donc comment savoir s'il s'agit de l'endométriose, quels examens faut-il faire ? Et puis à 15 ans, est-ce qu'elle n'est pas trop jeune pour savoir s'il s'agit vraiment de l'endométriose ou pas ? Alors ça, c'est le médecin qui pourra y répondre, mais moi je vous invite à aller emmener votre fille chez un gynécologue, parce qu'il pourra lui faire une échographie pelvienne, il pourra lui faire une IRM, et puis surtout, il pourra avoir une prise en charge et un suivi, même s'il ne peut pas la diagnostiquer à l'âge de 15 ans, mais au moins la revoir. On ne peut pas ? Ça dépend comment les lésions, moi je ne suis pas médecin, donc après, c'est en fonction de l'imagerie qu'on va pouvoir voir s'il y a de l'endométriose ou pas. Mais déjà, prendre en soi aussi en conséquence sa douleur, peut-être la prise en charge autour de sa douleur, il faut qu'elle l'aille consulter, et surtout que vous la ramenez tous les ans, qu'il y ait un vrai suivi, une vraie prise en charge, surtout à 15 ans je pense, avec un médecin, une confiance aussi qui s'installe avec son gynécologue, parce que aussi ça peut effrayer la jeune fille d'avoir des examens à ses tâches, parce que c'est, en plus si c'est un homme et tout, il y a plein de choses qui peuvent rentrer. Il faut laisser la jeune fille choisir peut-être aussi son médecin. Mais il faut en parler, il faut absolument, moi je vous invite madame, à aller prendre rendez-vous, alors peut-être avec le vôtre, parce que vous avez déjà une relation avec votre gynécologue, ou en trouver un, mais en tout cas, l'emmener consulter, lui, ça sera à lui de répondre, parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin, mais s'il y a douleur, il faut consulter. Mais Cécile, Tony Purcher, vous disiez qu'il y avait beaucoup d'errance diagnostique, en moyenne, avoir un diagnostic fiable, c'est connu. Aujourd'hui, la moyenne pour diagnostiquer l'endométriose est de 7 ans et demi. C'est très long. On le sait, on en a conscience, les médecins, il faut qu'ils soient plus formés. Alors c'est ça, c'est parce que... Il y a un travail qui est en train d'être fait, c'est justement M. Véran, le ministre a demandé à mettre en place une stratégie, elle demande aux experts qui sont aussi gérés par Créchoula, députée européenne et chirurgien Chacharopoulou, pour que justement tous les experts de l'endométriose, des médecins, des professeurs, des associations puissent se travailler ensemble pour justement mettre en place une stratégie et répondre à tous ces problèmes. Et ils en ont conscience. 7 ans et demi, c'est très long. Et les jeunes, c'est vrai que nous, dans le travail aussi chez Infoendométriose, sensibiliser les jeunes à la maladie, c'est hyper important. Mais visiblement, là, elle, elle s'est informée. Elle s'est très bien informée parce qu'elle vous en a parlé, elle s'est dit à sa maman, j'ai peut-être de l'endométriose, et on invite à aller consulter un médecin. Alors peut-être qu'il faut que Virginie, en emmenant sa fille consulter, signale cette idée d'endométriose. Bien sûr ! Parce que si vous dites que les médecins ne sont pas tous assez bien formés... Alors après, maintenant, je crois qu'on en parle de plus en plus, et les médecins, quand même, ils en ont conscience, les gynécologues. Je pense que depuis quelques temps, il y a de plus en plus de jeunes femmes et de femmes qui vont consulter en disant j'ai peut-être entendu parler de cette maladie, je me suis informée, j'ai ces douleurs, peut-être que j'ai... Mais il y a après un médecin qui pourra le diagnostiquer et surtout, on diagnostique à travers les symptômes, mais aussi, surtout, à travers l'imagerie. Et c'est important, donc, d'aller faire tous ces examens. Virginie, vous avez votre réponse. Accompagnez votre fille et surtout, faites-la bien surveiller tous les ans. Et n'hésitez pas à demander à faire une échographie pelvienne ou une irène. Oui, oui. Ça, c'est important. Je vais prendre un livre directement chez la gynécologue et je pensais qu'elle était trop jeune. Non. Non, on ne la laisse pas souffrir comme ça. Non, puis surtout qu'elle a été réglée à l'âge de 9 ans. Donc, elle est réglée quand même depuis assez tôt. Oui. Donc, la maladie a pu s'installer. Merci beaucoup, Virginie. Bon courage avec votre fille. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est déjà demain sur France Bleu et Glantine et Meillet.